Bien-aimés, frères et sœurs, la France a voté une loi de programmation militaire en juin dernier, le 14 juin 2023. La France décide maintenant de passer dans une économie de guerre. Emmanuel Macron parle de l'envoi des troupes au Somme et il précise qu'il ne faut pas que la Russie puisse gagner cette guerre. Elle ne doit pas gagner. Dans cette loi de programmation militaire, on prévoit même la possibilité de relancer le service militaire et puis de réquisitionner les Français. Tout ça, c'est pourquoi la peur. La peur de quoi ? La peur d'affronter le multilatéralisme. La peur de voir, de constater l'inévitable indépendance des États africains. C'est pour ça que la France pense qu'il faut affaiblir la Russie afin que la Russie puisse lâcher le morceau pour que la Russie ne puisse plus soutenir les pays africains qui veulent aller vers leur souveraineté. C'est tout. Tout ce que vous voyez, c'est cette agitation d'Emmanuel Macron. C'est pour ça. Ce n'est pas autre chose. Emmanuel Macron a peur de voir les pays africains s'émanciper. Emmanuel Macron n'arrive pas à affronter le multilatéralisme. Parce que c'est ça qui va faire disparaître le franc CFA. Et bien sûr, c'est ça le franc CFA. Ça va disparaître. Comment c'est ça ? Eh oui. Vous savez comment le Burkina Faso achète ses armes ? Le Burkina Faso n'utilise pas le franc CFA pour acheter les armes. Même le Mali. Encore moins le Niger. Mais sinon, ils auraient tout bloqué. Eh oui. Le Burkina Faso là pour acheter les armes. Tu veux ? Donnez-moi ça coûte combien de temps ? Bon, en or ça fait combien ? Ça fait tant de lingots d'or. Allez. Tenez, donnez-moi les armes. Avec bien entendu de partenaires sérieux. Pas des partenaires escrocs, voleurs. C'est ça qui embête la France. Toute l'agitation que vous voyez autour. Emmanuel Macron, il a même traité les pays européens de lâches. Parce qu'ils ne veulent pas faire la guerre. C'est quoi ça ? Mais ça, on ne peut pas continuer comme ça ? Vous voyez ? Donc, Emmanuel Macron, tout ce que vous voyez là, c'est la peur d'affronter les changements géopolitiques au niveau mondial. Et ces changements sont inévitables. Parce que tout, tout, tout change. Il n'y a rien qui ne change pas. Vous et moi, nous ne sommes pas nés avec ce gabarit, ce poids, cet âge. Non. Ça doit changer. Le monde est en perpétuel mouvement. On ne le voit pas parfois, parce qu'on veut voir ça avec l'œil physique. Mais dans l'œil métaphysique, le monde est en perpétuel mouvement. Et tout ce que les Occidentaux ont fait à l'Afrique, à un moment donné, il faudrait qu'ils payent ça. C'est ça, c'est le prix de la colonisation. C'est le prix de l'esclavage. Qu'ils seront obligés d'assumer la Turquie, l'a dit. Cette agitation, ils passent partout pour aller faire la guerre en Russie. Mais pourquoi la France qui veut faire la guerre en Russie, là ? Elle n'est pas partie aider les Américains au Yémen. Les Américains sont laminés là-bas. Les outils, elles n'arrêtent pas de détruire les navires américains. Et pourtant, c'est la première puissance. Oui. Donc, ce que la France devait faire, c'est aller là-bas, chercher la guerre. Maintenant qu'à aller faire cette guerre-là, Emmanuel Macron a refusé d'envoyer ses militaires. Non, ce n'est pas lui, parce que lui, c'est un vatant guerre, c'est un fou. Ce n'est pas moi qui le dit, c'est François Asselineau qui le dit. Et son armée a dit, non, non, on ne parle pas. Les généraux français savent que s'ils vont en Ukraine, on va les massacrer. Ils savent que la France ne peut pas tenir une guerre conventionnelle, une guerre de haute intensité pendant plusieurs jours. Même pas pendant une semaine, deux, trois jours, c'est fini, elle est KO. Donc, la France veut profiter de l'Union Européenne et des États-Unis pour aller faire la guerre contre la Russie. Mais les États-Unis, les États-Unis que je connais là, ils ne vont pas aller faire la guerre pour sauver les Français qui vont chercher des problèmes eux-mêmes. Ce n'est pas possible. Non. Les États-Unis ne feront pas ça. Donc, si la France veut faire la guerre, elle n'a qu'à déclarer la guerre aux Russes. Et puis, comme l'a dit un russe, un homme politique russe, il dit non, dites-nous, on a un journaliste plutôt, dites-nous la ville que vous voulez détruire, faire disparaître de la carte, et puis nous, on va faire le travail pour vous, on va vous aider. Vous savez quoi ? Les accords que la France a signés, avec les accords militaires avec l'Ukraine, il faut donner, la France doit donner cette année-là, 3 milliards d'euros à l'Ukraine. Vous savez quoi ? Elle n'en a pas. Elle est obligée d'aller emprunter ça. La France n'a pas les 3 milliards pour donner à l'Ukraine. Au moment où nous parlons, elle n'en a pas. Elle va être obligée de s'endetter. Qu'elle laisse les pays africains tranquilles. Elle a assez puisé en Afrique, elle s'est assez enrichie en Afrique maintenant. Elle n'a qu'à se débrouiller seule. Ce n'est pas la peine d'aller voir Poutine, d'aller mener la guerre contre Poutine, parce que Poutine va détruire la France. Et puis, cette fois-ci, les Africains n'iront pas à la guerre mondiale. Même les réquisitions, les Africains qui sont là-bas, ils vont se déplacer, ils vont repartir en Afrique. C'est tout. Emmanuel Macron doit faire face à son histoire. Il doit affronter ce qu'ils ont fait à l'Afrique. Le retour à l'envoyeur. Les faits boomerang. Vous avez appauvri des gens qui, aujourd'hui, disent que non, ça suffit. On ne veut même plus vous voir. On ne veut plus négocier avec vous. Il y a encore le Congo démocratique qui est encore en train de leur laisser faire. Mais c'est pour combien de temps ? Tissikedi sera obligé de se plier pour aller voir Poutine et puis acheter des armes et neutraliser le Rwanda. Ça, c'est une évidence. C'est une évidence. Ça se fera. Avec ou son Tissikedi. Mais ça se fera et ça doit se faire. Vous avez entendu Mukuweke qui dit il faut repartir, il faut faire les nations. Il doit réussir là. Qu'est-ce qui est arrivé ? Vous avez entendu quelqu'un soutenir ça ? Personne. Aucun Congolais ne va entendre parler de ça. Donc Emmanuel Macron qui laisse Poutine tranquille parce que Poutine est en train de nous aider à nous en sortir. Or, ça est béni. Abondamment béni. Par le Dieu des Kémites et par nos anciens transgélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pays et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, et effacés par le Dieu des Kémites et par nos anciens transgélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.